Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser le crayon, la règle et comment enregistrer notre travail et le recharger ensuite. Donc nous allons prendre ici un premier point, nous pouvons le nommer avec un clic droit sur le point, nous allons l'appeler A, et nous allons placer un point B à 7 cm du point A. Pour cela nous allons utiliser la règle, et pour faire venir la règle au niveau du point A précisément, on fait règle avec un clic droit translation. Ce qui nous permet ensuite de placer un point B à 7 cm du point A d'ici. Donc on peut ranger la règle, on peut renommer le point B, comme ceci. Ensuite à l'aide du crayon, nous pouvons tracer le segment AB. Donc si jamais dans votre animation vous voulez que la règle apparaisse, vous pouvez laisser la règle d'ici. Vous faites un clic droit sur le point A, et on fait crayon translation, et un clic droit sur le point B, crayon tracé. Ce qui nous permet ensuite d'avoir tracé le segment le long de la règle. Nous allons prendre un troisième point, ici un point qu'on va placer. Donc ce coup-ci nous allons tracer la demi-droite BC. Donc pour cela, en fait, on fait un clic droit sur le point et on va se mettre en mode demi-droite. On va refaire un clic droit sur le point C, et on va faire tracer. Et là nous allons tracer comme ça une demi-droite. Ensuite si nous voulons tracer par exemple la demi-droite AC à l'aide de la règle pour le montrer aux élèves, nous allons prendre la règle. On peut aussi au niveau de la règle masquer les graduations, pour montrer qu'on n'utilise pas les graduations ici. Donc la règle, on peut l'amener sur le point A, avec une translation, et on peut l'amener sur le point C avec une rotation. Et ensuite, la possibilité que nous avons, c'est qu'avec un clic droit sur le crayon, on va pouvoir ici tracer le long de la règle. Et voici le résultat. Donc maintenant nous allons enregistrer notre travail. Donc on clique sur la petite disquette ici. On peut enregistrer le script ici, donc mon animation. Et ça s'enregistre automatiquement dans vos téléchargements. Donc on pourra le retrouver ultérieurement. Ensuite, si on veut voir l'animation, on peut cliquer sur cette icône. On fait lecture, et on voit l'animation qui apparaît. Donc une fois l'animation terminée, on peut rebasculer en mode de production. Et donc admettons que maintenant nous voulions télécharger notre fichier, donc on peut effacer ici notre travail avec cet outil-là. Donc on clique sur choisir un fichier. Donc on retrouve ici l'animation que j'avais enregistrée. Je l'avais mise ici dans un dossier instrument poche. On l'ouvre, on envoie et on retrouve ici notre animation.